Musique Triste journée pour la fusée Ariane, le 15ème tir a échoué sous les yeux du président de la République. L'Albanie, pays fermé s'il en est, fait les yeux doux à la France à l'occasion du premier voyage officiel d'un membre du gouvernement. Invité du journal au chapitre politique, François Doubin à la veille du congrès des radicaux de gauche. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président de la République est à Mururoa. François Mitterrand est arrivé en début d'après-midi sur cet îlot du Pacifique Sud où la France expérimente son arme nucléaire. Un voyage très important par le message politique qu'il représente mais dont le début a été gâché par une grande déconvenue la nuit dernière. Au cours d'une étape à Kourou en Guyane, François Mitterrand a été témoin de l'échec d'un lancement de la fusée Ariane. C'était son 15ème tir et il a été manqué. La déception est grande à Kourou. Daniel Durandet. Moins de 10 minutes après cette image du décollage parfaitement réussi et cette autre, du président de la République française assistant très attentif à Kourou au tir d'Ariane, c'était l'échec et la déception. Et pour la première fois, la destruction volontaire de la fusée européenne en plein vol, car le troisième étage d'Ariane ayant cessé de fonctionner devenait dangereux pour les populations survolées. Dès le feu vert de la sécurité, François Mitterrand se rendait aussitôt sur le pas de tir pour témoigner aux ingénieurs et aux techniciens, toute sa confiance. C'est la difficulté de la tâche. De cet échec, vous tirerez votre réussite. J'espère. On va travailler sérieusement, vous en avez le moyen, tous, ici, en métropole, ailleurs. Toutes ces informations vont être collectées, on trouvera la faille, et puis la prochaine fois, vous serez tout heureux de la réussite. L'arrêt intempestif du moteur du troisième étage pourrait avoir pour cause soit le mauvais fonctionnement de l'allumeur, soit une mauvaise alimentation en carburant. Ça n'est certainement pas une erreur de conception. Nous avons une série, vous le savez, de neuf lancements parfaitement réussis. Voilà que le dixième nous donne un ennui, c'est dans les probabilités, hélas, mais ce n'est pas du tout le lanceur qui est en cause. Nous allons naturellement, vous l'avez dit, faire une enquête très sérieuse, mais nous gardons toute notre confiance dans ce programme. Avec un rapport de la commission d'enquête dans une quinzaine de jours, à combien de semaines ou de mois évaluez-vous le retard pris dans le calendrier d'Ariane ? Il est difficile de conclure avant d'avoir ce rapport. Il serait même tout à fait impertinent de le faire, mais ma conviction est que ça compte en semaines et pas en mois. L'échec de la nuit dernière et la perte des deux satellites va coûter plus d'un milliard et demi de francs aux assureurs. Une année noire pour eux, si l'on se rappelle des cinq satellites perdus depuis un an par la NASA, et le remboursement de 6 milliards de francs. Situation d'entendre plus critique pour eux, après les trois grandes catastrophes aériennes de l'été, lorsqu'on sait que très souvent ce sont les mêmes compagnies qui assurent l'aéronautique et le spatial. Une perte sèche cette année pour eux de 10 milliards de francs, et certains sont même prêts à ne plus couvrir de tels risques. Ce qui fait faire Grismine ce soir au business spatial. Je vous disais que François Mitterrand se trouvait maintenant à Mururoa. Il y a eu aujourd'hui une réaction très critique à ce voyage, réaction de l'Australie, qui parle d'une visite dictée par la politique intérieure. En revanche, et c'est inattendu, l'agence Chine Nouvelle a publié un long article expliquant les raisons de la présence française dans le Pacifique et le choix de Mururoa comme base nucléaire, et sans la sortir de la moindre critique. C'est une surprise dans la mesure où jusqu'ici, la Chine voulait bannir le nucléaire du Pacifique. En Afrique du Sud, 746 lycéens noirs ont été arrêtés par la police aujourd'hui à Soweto en vertu de l'état d'urgence. Les affrontements se poursuivent dans la banlieue de Johannesburg. Et dans le même temps, l'entourage du président Botta lui suggère des moyens de relâcher la pression. Un groupe de conseillers lui recommande par exemple d'abolir le système des laissés-passés, institué pour les Noirs il y a 30 ans. Ces documents sont l'un des symboles clés de l'apartheid. Et Gilles Dujonchet l'avait constaté il y a quelques années, au cours d'un voyage en Afrique du Sud, deux Noirs de Soweto avaient pris le risque de lui expliquer ce que représentaient pour eux ces fameux laissés-passés. Je vais vous raconter ce qu'il y a de la presse. Il y a de la presse, ce qu'il y a de la presse, il y a de la presse. Pour moi, dans le papier, c'est mon vieux, mon vieux. Et sans ça, je suis une personne personne. Et dans le passé, il y a de la presse, il y a de la presse. and that's my name what he says it's Bantu men number so-and-so that's my identification any policemen can stop me on the road and say where's your pass where's your pass all he's got to look at is in that section there for instance permitted to be in the prescribed area of Johannesburg being born in Johannesburg in itself is not sufficient you have to get a job you must be employed and this must be reflected on your pass that you are employed by means of your employer signing it every month and with the stamp saying that you've got the permission to be Johannesburg and you're working for such-and-such and you've got your tax paid up otherwise anytime you found on the street then you can be taken in jail those are the things you need now if you move to another area it can be five miles from Johannesburg then you can be arrested at any time you only qualify for one place you can never qualify for two places only one place that you will qualify for in your life ce soir l'archevêque sud-africain Mgr Desmond Tutu vient d'annoncer qu'il suspend son appel à la grève d'une semaine il pense maintenant qu'une grève d'une journée sera sans doute plus efficace peut-être un espoir pour deux des otages français retenus au liban jean paul kofman et michel sera le mouvement chiite amal et les hezbollah les intégristes musulmans qui les détiennent semblent parvenus à un accord pour leur libération mais on n'avance pas de date et il faut rester prudent car plusieurs fois déjà on a cru à tort que l'épilogue était proche pour cette affaire et puis en pologne le pouvoir réplique aux appels de boycott lancé par les opposants pour les prochaines élections législatives trois anciens responsables de solidarité ont été interpellés aujourd'hui à lots et relâchés après une mise en garde parmi eux le docteur edelman l'un des rares survivants du ghetto de varsovie l'albanie ce pays si austère et si fermé vient de faire un coup de charme à la france à l'occasion du voyage officiel que vient d'y faire jean-michel baillet le secrétaire d'état aux relations extérieures cette visite était une grande première diplomatique et visiblement l'albanie la mise à profit pour se présenter sous son meilleur jour à l'opinion française gérard pinson était du voyage albanie pays des casemates aligné par milliers face à un hypothétique envahisseur albanie pays obscur et féroce albanie pays de l'athéisme absolu qui n'a pas hésité à transformer des cathédrales en palais des sports pour tenter de rectifier l'image de leur pays dans l'opinion française les dirigeants albanais ont accepté non seulement un ministre français mais une délégation de 60 personnes dont 25 journalistes durant deux jours ils nous ont permis de filmer tout ce que les rues et les routes nous proposait y compris l'armée populaire sujet particulièrement tabou jusqu'alors il est indéniable que l'albanie a envie de sentir la france plus proche le français est déjà la langue la plus enseignée les industriels invités ont pu vérifier que non plus n'était pas hors jeu à condition de trouver les contrachats exigés par l'albanie tout est possible sur le drin ces jeux alstom termine l'installation de quatre turbines 250 mégawatts au pays des aigles le coq gaulois a donc été caressé dans le sens des plumes vous savez que la france mène une politique d'indépendance entre les blocs nous avons pu constater que l'attachement de ce pays à son indépendance est également très important on peut même dire qu'il est beaucoup plus important que l'attachement français à la notion de l'indépendance c'est à dire il est lié à des notions de nationalisme qui ne sont pas aussi exacerbés chez nous car nous n'avons pas eu tout au long de notre histoire les mêmes problèmes et nous n'avons pas été envahis aussi souvent que l'albanie l'a été quant à ceux qui spéculent sur l'après enverodja qu'il patiente tout laisse penser que depuis cinq mois du haut du cimetière des martyrs celui qui fit l'albanie telle qu'elle est continue d'être le guide de trois millions d'albanais en lorraine une jeune femme de 21 ans s'est donné la mort en absorbant de la morora parce qu'on l'accusait d'avoir volé dans un sac un billet de 50 francs ses parents viennent de porte plein de portée plainte contre la direction du supermarché où elle travaillait pour le temps des vacances ils affirment qu'on avait arraché des aveux à leur fille chantal bretz sabine 21 ans s'est donné la mort un après midi de juillet en avalant trois grammes de poison pour les rats à 7h30 le matin même elle avait pris son service au rayon textile de l'hypermarché cora 11h50 le responsable du personnel vient la chercher pour une histoire de vol dans le porte monnaie d'une vendeuse sabine est amenée dans une minuscule pièce d'un mètre sur deux utilisée pour l'interrogatoire des supposés voleurs et là au bout de trois quarts d'heure sabine accepte de signer une déclaration où elle avoue avoir dérobé 50 francs je voudrais savoir sabine était une gosse heureuse de vivre avait toutes les qualités pratiquement on me dira peut-être c'est une mère qui parle mais je suis sûr elle n'avait pas d'ennemi et je veux savoir ce qui s'est passé entre midi moins 10 et midi et demi dans le bureau de la surveillance et avec qui elle était dans un petit carré de un mètre sur deux mètres pour vous le geste de votre fille reste encore incompréhensible même si elle était accusé 50 ou d'un vol de 50 francs moi je ne crois pas qu'elle a volé 50 francs je veux les preuves les parents de sabine sont soutenus aujourd'hui par une dizaine d'employés ségetistes du magasin qui dénoncent les méthodes policières employées par la direction avant de se donner la mort sabine qui voulait faire carrière dans l'armée a laissé une lettre je suis désespéré écrivait elle si on porte plainte contre moi mon avenir est brisé le gouvernement vient de lancer un nouvel emprunt d'état c'est le troisième pour l'année 85 montant 15 milliards de francs en deux tranches taux d'intérêt 9 90% sur 9 ans et c'est le crédit agricole qui pilote cette opération au chapitre politique c'est toujours la préparation des législatives qui domine l'actualité et ce soir nous recevons françois doubin le président du mouvement des radicaux de gauche qui va tenir son congrès demain alors monsieur doubin vous n'avez toujours pas réussi à vous mettre d'accord avec vos partenaires socialistes sur une tactique électorale commune et plus précisément les places qu'on vous propose sur des listes communes ne vous semble pas suffisante alors est ce que ça veut dire que vous êtes prêt maintenant à partir à la bataille tout seul sous vos propres couleurs vous savez entre les socialistes et nous je ne pense pas que ce soit une question de prix l'important n'est pas les places comme vous dites qu'ils mettront sur la table en nous les offrant ce qui détermine à l'heure actuelle la démarche des radicaux de gauche c'est qu'ils souhaitent retrouver une autonomie beaucoup plus grande que celle qu'ils ont connu dans le passé il est certain que avant 78 c'était la conquête du pouvoir par la gauche il fallait donc être très uni en 81 il fallait réaliser un certain nombre d'avancées comme on dit et tout cela impliquer et justifier le fait que les radicaux soient très unis très présents dans l'union avec leurs partenaires de gauche aujourd'hui les les temps ont changé si la gauche veut se développer si elle veut gagner si elle veut continuer ce qu'elle a entrepris faut qu'elle montre tous ses aspects toutes ses facettes il faut qu'elle soit plurielle comme j'aime bien dire monsieur ce caractère pluriel de la majorité doit se traduire en termes de tactique et comme on est à six mois des élections électorales des élections législatives qu'autre congrès a lieu demain on est en droit de s'interroger sur la façon dont vous irez à la bataille monsieur baillet votre prédécesseur à la tête du mouvement des radicaux de gauche a dit que les conditions du parti socialiste était inacceptable en conséquence on peut envisager que vous présentiez vos listes seules aux élections législatives est ce que c'est une possibilité sérieuse c'est non seulement une possibilité mais c'est la base même de la stratégie que je pense le congrès va ratifier demain et après demain la base de notre présence aux prochaines législatives et régionales ce sera les listes autonomes vous savez que ça va poser quelques problèmes par exemple si vous présentez des listes législatives seul à côté des socialistes vous risquez de faire battre on dit de 25 à 30 députés socialiste ça je dois dire ça n'est pas du tout ce que nous cherchons le mrg cherche à gagner sans faire perdre bien sûr les socialistes mais vous savez un parti qui ne va jamais au combat sous ses couleurs un jour il finit par ne plus exister nous sommes des radicaux nous ne sommes pas des socialistes si nous sommes des hommes de gauche nous pensons que la gauche ça n'est pas seulement la gauche telle que l'incarne les socialistes et nous avons à mon avis aujourd'hui dans l'état où se trouve les affaires de la france avec les possibilités de redressement avec les ouvertures avec l'entrée dans la société post industrielle nous avons des tas de choses à dire que nous sommes seuls capables de dire vous n'êtes pas des socialistes vous venez de le signifier longuement vous avez marqué sur un certain nombre de points importants des des points de désaccord de discordance avec le parti socialiste ma question est très simple essayer de répondre brièvement est ce que vous vous sentez concerné par les propos de monsieur barreau par exemple qui indiquait un certain nombre de membres de la majorité pourrait faire le pas et passer dans une autre majorité oui après 86 écoutez monsieur barreau va faire son marché qu'il aille le faire ailleurs moi je n'ai pas de goût pour des ententes entre partis ou entre hommes dès l'instant où c'est entre droite et gauche ce qui m'intéresse c'est des projets que monsieur barreau me disent sur quoi il veut centrer son action si ce sont des projets qui intéressent les français il est très possible que nous acceptions de cohabiter sur ces projets là mais en matière d'alliance nous sommes clairs nous sommes des gens de gauche et nous le restons je vous remercie sport automobile on sera peut-être demain si le grand prix d'afrique du sud de formule 1 aura lieu ou non jean-marie balestre le président de la fisa la fédération internationale doit tenir une conférence de presse à spa en belgique et il devrait annoncer sa décision en attendant les pilotes ont disputé aujourd'hui à spa leur première séance d'essai et une fois de plus alain prost a réalisé le meilleur temps michel dray sur ce même circuit de spa franc-horchamps il y a deux ans alain prost était déjà parti en première ligne aujourd'hui au cours de la première séance d'essai il a amélioré le temps réalisé en 1983 de plus de 8 secondes on trouve derrière le français la ferrari du suédois johansson la brabham de piquette la williams de nigel mansell et la surprenante aros de l'autrichien berger michele alboréto grand rival de prost a lui obtenu le sixième temps nikki l'auda n'a pas participé à cette première séance chronométrée ce matin lors des essais libres sa mclaren est sorti de la route il souffre d'une foulure du poignet droit l'auda décidera demain de sa participation grand prix de belgique en attendant la décision de la fisa sur le grand prix d'afrique du sud voici la position d'alain prost j'ai aucune position à prendre malheureusement je suis un sportif je ne fais pas de politique sur le plan humain je pense qu'il serait raisonnable de ne pas y aller par contre sur le plan sportif je dispute un championnat du monde je compte bien y aller jusqu'au bout si mon équipe décide de courir il faudra courir football ont disputé ce soir la onzième soirée du championnat de france de première division voici tous les résultats nancy a battu lance 2 à 1 l'aval et metz n'ont pu se départager un partout marseille a été battue par rennes 2 à 1 brest vous le voyez l'a emporté sur toulon 2 à 1 et au serre l'a emporté également sur strasbourg 2 à 0 il y aura cinq autres matchs demain comptant toujours pour la onzième journée avec notamment le havre paris et le paris saint germain et bordeaux nantes il faut être une très grande star pour se permettre de faire patienter un ministre pendant une heure et demie à un rendez vous officiel assurément c'est vrai élisabeth taylor en est une et jacques langues le ministre de la culture lui a tout pardonné il lui a remis tout à l'heure les insignes de commandeur des arts et lettres jean-louis magalland ce fut une vraie semaine de stars une semaine comme peu d'actrices américaines en connaîtrait aujourd'hui police taylor de dauville à paris la vieille machinerie de l'offrande à la foule parcimonieuse et minutée s'est redonnée un air de fraîcheur il y avait de quoi mais bien malin qui pourrait dire ce qu'il emportait de l'hommage ou de la curiosité pour une actrice lointaine dont la vie privée a malheureusement fait souvent autant de bruit que les rôles même superbe qu'elle interpréta elle qui fut dirigée par les plus grands metteurs en scène d'hollywood de minelli à l'osay en passant par brooks monkevit ou houston ne fait plus depuis quelques années que des téléfilms ou des films sans grand intérêt la france l'attendait pour lui dire qu'elle ne l'avait pas oublié l'attente fut longue 15 ans tellement longue d'ailleurs que lisse pouvait bien encore arriver en retard à ses rendez vous même celui qu'elle avait aujourd'hui avec nous jacques langues pour recevoir sa décoration drôle d'aventure pour le dollar on répète depuis plusieurs jours que tout doit le faire monter et pourtant il baisse dominique thiebaud décidément le dollar réserve des surprises alors que les chiffres tant attendus sur l'économie américaine sont optimistes à paris comme à new york il baisse et même fortement probablement sous la pression des box centrales européennes on fait une éclaircie à paris où la semaine s'achève nettement mieux qu'elle n'avait commencé comme la veille les investisseurs ont été fortement impressionnés par une nouvelle déclaration de pierre béré gauvois qui prévoit une inflation limitée à 5% cette année c'est à ne rien y comprendre malgré des taux d'intérêt en baisse une déclaration du chèque yamani qui voit le prix du pétrole reculé de nouvelles ventes d'automobiles record en septembre wall street perpied en quatre séances l'indice de jones a perdu 35 points le temps demain assez beau sur la plus grande partie du pays avec tout de même quelques nuages qui se disperseront ensuite toutefois près de la manche ils seront plus abondants et l'après midi pour en donner quelques plus les températures vont baisser un peu surtout sur les alpes et sur le massif central en moyenne elles seront de 19 à 24 sur la moitié nord et de 23 à 28 sur la moitié sud demain soir deux rendez vous 19h pour la première édition et 21h50 pour l'édition complète de soir 3 excellente fin de soirée et je vous rappelle les principales nouvelles de la journée bonsoir et à demain françois mitterrand à mururoa il visite en ce moment le théâtre des essais nucléaires français afrique du sud le gouvernement envisage de lâcher un peu de l'est mais de nouvelles arrestations ont eu lieu aujourd'hui françois doubin à soir 3 le but de notre attitude sera de nous battre sous notre propre couleur 2 2 2 3 3